Bonjour bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever, bienvenue à toi si c'est la première fois que tu découvres ma chaîne, ici on parle de partage et surtout beaucoup de vibes obligatoires sur cette chaîne, on aime te partager au travers des différentes vidéos, tu as une playlist qui est dédiée directement aux recettes de plats à partager en famille, tu as également mes partages en tant que maman entrepreneur via mes vlogs et tu retrouves bien entendu mes recettes et ma petite passion autour des Bubble Tea. Donc aujourd'hui j'avais envie de te parler d'une recette on va dire healthy qu'on met très souvent en avant pendant cette période hivernale, ce qui nous manque souvent c'est d'avoir la pêche souvent sous des coups de barre et donc j'avais envie de mettre à l'honneur un ingrédient, un super ingrédient qui est la spiruline. Donc le Bubble Tea spiruline c'est une innovation pour cette chaîne que je souhaitais te partager et donc pourquoi parler de spiruline ? Tout simplement parce que c'est ce micro-organisme qui est issu de la famille des cyanobactéries, donc la famille des algues bleu vert et vieille de presque 3,5 milliards d'années. Cet organisme est vraiment très plébiscité pour ses qualités antioxydantes, ses qualités également vitaminées parce que riche en provitamines, elle est vraiment très largement utilisée dans le monde des sportifs parce que elle aide à lutter contre la fatigue, elle aide aussi au tonus musculaire et très largement utilisée maintenant par on va dire les personnes qui sont sensibles au maintien de leur bonne santé. T'as compris ce super aliment, il est apparemment pleine de vertus et je me suis dit pourquoi pas le twister aujourd'hui avec une recette de Bubble Tea by Bubble Fever. Donc maintenant on va passer directement aux ingrédients. Avant d'aller plus loin, surtout n'oublie pas si tu aimes le contenu de ma chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner directement grâce à la petite cloche qui se trouve à ma gauche et sur ta droite. Pour cette recette il te faudra des paires de tapioca préalablement cuites pendant 40 minutes, donc les paires de tapioca bubble fever que tu pourras retrouver directement sur une boutique. bubblefever.eu Tu vas avoir besoin également de 50 grammes de morceaux d'ananas, donc celles-ci elles ont été surgelées. Il te faudra également du concombre, donc là on va prendre l'équivalent de 50 à 100 grammes, on va voir, on va essayer de tester pour essayer de donner la texture. Il te faudra également un citron entier, du miel bio, et bien sûr là j'ai pris une bonne cuillère de, une bonne cuillère à café de poudre de spiruline. Et oui c'est notre ingrédient, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, voilà. Et on va également le twister avec de l'eau pétillante et bien sûr des glaçons. Voilà voilà, c'est tout ! Donc je vais à peu près, je vais prendre, donc l'idée c'est de faire pour l'équivalent de 2 verres, je vais opter pour à peu près, allez, une centaine de grammes de concombre. Voilà, pouf, voilà, voilà, je vais éplucher la peau, le ponçon, et voilà, ensuite on va prendre le citron, voilà, on va retirer les petits pépins, voilà, ça va être un boost d'énergie, hein. Voilà, et c'est parti, on va pouvoir commencer l'assemblage avec le blender. dedans, je verse l'ananas, je verse mon concombre, je presse un citron, voilà, une cuillère de miel, voilà, et ensuite on verse la cuillère à café de spiruline. On va prendre des glaçons, Et on va mettre un peu d'eau Un petit fond Donc à peu près 250 ml Crash test Et voilà Est-ce que ça passe ? Oui ça passe Ensuite on va mettre notre cuillère de peau de tapioca Tadam ! Et voilà le résultat fini C'est terminé pour cette recette J'espère que ça va être bon Voilà le résultat en tout cas visuellement Je trouve ça super sympa C'est très joli On a juste Comment dire toute la couche en dessous Avec la différente phase de fruits Que j'ai travaillé avec cette couleur spiruline Qui lui donne un joli vert Et on a aussi l'autre partie avec L'eau gazeuse qui booste tout ça Ça a l'air vraiment sympa Et j'espère que ça va être bon Donc maintenant place à la dégustation Comme d'habitude J'ai besoin d'avoir des testeurs et des goûteurs Pour cette nouvelle recette Et comme tu l'as compris C'est très publicité par les sportifs Donc je vais appeler mon cher et tendre Marie Ime Come on come on Askip T'as couru 25 km ce matin Donc voilà A toi de me dire si les effets d'aspiruline On va remettre en forme c'est ça ? Eh bah oui A priori A priori Ça sert à ça Ouais On va goûter C'est parti Hum ça sent bon en tout cas Ça sent bon Tu plonges au fond Je dois goûter au fond d'abord Goûte goûte au fond d'abord Alors ? C'est super bon Oh là là J'ai assuré Ah ouais c'est bon Eh j'ai fait T'as vu c'est du freestyle Tu vois je suis flash J'aurais un mélange gaspacho et tout Concombre et tout Ça fait texture un peu Tu vois C'est soyeux C'est en même temps légèrement acidulé Hum ça me sent déjà mieux T'as vu je suis fatigué Mais ouais non mais franchement c'est pas mal Avec des parles tapica et tout C'est joli C'est bien hein Hum Une bonne idée Je ne sais pas si ruine Ça passe bien Donc merci spéciale dédicace à Nouvong Qui m'a donné l'idée de la spiruline Qui m'a fourni un petit échantillon Pour que je puisse réaliser cette recette Vraiment en freestyle Donc merci à lui Donc c'est validé C'est validé Bon aussi je trouve qu'elle est vraiment pas mal Elle est très bonne C'est bonne Donc voilà cher ami Bubble Lovers La recette est extrêmement facile à réaliser Tu vois il n'y a plus qu'à la reproduire chez toi Voilà cher Bubble Lovers Si tu as mis le contenu de cette vidéo N'oublie surtout pas de t'abonner à cette chaîne Et puis surtout N'oublie pas le petit pouce bleu pour le soutien Et lâche un commentaire Voilà voilà Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo N'oublie surtout pas également de nous suivre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram Et maintenant sur Twitch en live Pour les live cuisine Merci à toi Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501